Le mythe de Makissal s'effondre, est-ce qu'aujourd'hui la sorte d'Abdou Aziz peut-il s'effondrer ? Peut-être qu'il ne soit pas parce qu'il avait déclaré sa candidature, mais quelle que soit la personne du président du Swazil, on peut s'assendre quand même qu'il y va au sein de Benno Bokoyaka. Parce que je pense que Benno va imploser et va exploser. Je l'avais dit dès le début, le journal Tribune a résumé toute la situation. C'est le mythe qui s'effondre. Et pourtant, si on s'effondre, la situation qu'il décrit n'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il l'a dit aujourd'hui ? Et il l'a dit avec des mots crus. Oui, des mots tellement crus, venant de quoi qu'on a fait, il n'est pas plus méritant qu'il a un poste de responsabilité. Bien sûr. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses dans les prochains jours. Si, si. Donc, maintenant, là où il me surprend, Aziz Diop, c'est que le président recevoir ou le président fait le candidat. Est-ce que ça fait le président de la République ? Non. Pas du tout. Si vous entendez Abdul-Aziz Diop, c'est le président de la République. Comme si il ne l'aurait pas de savoir, il ne l'aurait pas de président. Comme si il ne l'aurait pas de président. Comme si, légitimité, il ne l'aurait pas de tirer de le président de la République. En vérité, le président de la République, il y a beaucoup de Sénégalais. Il n'aurait pas beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de 18 acteurs. Il y a beaucoup de Sénégalais. On a évité Abdul-Aziz Diop. Il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais. Il a commencé. Mais n'oubliez pas que lui est également dans le palais. Il a commencé les antriciens. Il en a reçu certains. Il a reçu beaucoup de Sénégalais. Il a reçu Mbouidiaou. Il a commencé les antriciens. Il a eu des obligations internationales. Il a délégué Mbouidiaou. Il a reçu Mbouidiaou. Il a reçu Mbouidiaou. Il a reçu Mbouidiaou, il a fait partie des drognements qui sont des drogues. Pour ne pas freiner l'élan. Mais il a fait partie de l'élimination. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de l'élimination. Il n'y a pas de l'élimination. Il n'y a pas de l'élimination. Il n'y a pas d'explosé. Tu as le favori ? Oui. L'autre en est là. Il est à l'an après. Non, les 5 favoris sont Amadouba. Boun Abdallah John, Abdoulaï Daoud Diallo, Alléluiaï. Alléluiaï. J'ai l'étudié une fois une fois une fois qu'il fallait arrêter d'y aller. C'est quelqu'un d'y aller. Vendredi. Il fallait parler de profit. Mon frère m'a dit qu'il fallait aussi Amadouba et son profit. Amadouba n'a pas le droit d'y aller. Parce que le DGID était proche du régime WAD. Génération du Concrète. Voilà, merci. Il a pris la direction générale des impôts et domaine pour qu'il n'y ait pas d'y aller. C'est l'état de lui. Pendant 7 ans, il a l'avance. Non, vous faites une boue. Je n'ai pas besoin de la génération du Concrète. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de la génération du Concrète. Mais quand tu bases ton argumentaire sur des faits alors que ces faits ne sont pas avérés, ça peut te permettre de le considérer. Non, non, tu n'as pas besoin de la génération du Concrète. Tu n'as pas besoin de la génération du Concrète. Tu n'as pas besoin de la génération du Concrète. Si on l'a dit que le Premier ministre qui a pris défaut, il a des mauvaises dégo avec Karim. Il a des mauvaises dégo. Il n'y a pas besoin d'être un rapport avec Karim. Il ne peut pas avoir ce rapport au moment. Il a pris tout cela dans ce moment. Ouais. C'est-à-dire que le Premier ministre avait la planète, mais il a des mauvaises dégo. Il a des mauvaises dégo. Il a des mauvaises dégo. Les gens parlent d'appels authentiques et non-authentiques, mais nous parlons d'un sénégalais authentique ou non ? Moi, je vous remercie. Tu veux créer un débat sur la sénégalité ? Il y a des franges qui sont des sénégalais parce qu'ils ne peuvent pas voter au Sénégalais. Autantique et authentique. Oui, oui, oui. Ils ne peuvent pas voter au Sénégalais. Mais je suis dit qu'ils ont des franges qui sont des sénégalais. Il y avait des franges qui sont des sénégalais. Il faut suivre mon regard, je ne vais pas glisser sur ce terrain-là. Peut-être qu'après nous allons parler, mais je ne vais pas le dire. Si c'est ce que je lui ai dit, il y a des franges qui étaient des franges. Il y a des franges qui étaient des franges qui étaient des franges. Il y a des franges qui étaient des franges qui étaient des franges. Il y a des franges qui étaient des franges contre l'alliance. Finalement, c'est la Lali Info Larku-Béja. Les contestations vont sur Amadouba. Or, l'authenticité de Abdoulaye Daouda, ce n'est plus à démontrer. Au moment où on va mettre au frigo, c'est Amadouba, c'est ça. Et ce qu'on devait mettre au frigo, c'est parce qu'il soutenait le président Makissal. Donc, sa loyauté, sa fidélité, pour le président Makissal, militant de première heure, l'authenticité d'appel d'Abdoulaye Daouda, vous lui donnez au détriment d'Amadouba. Alors, est-ce que vu son envergure, il y a un sens pour nous s'en occuper ? Non, non. Il y a des forces et des effets. Moi, je suis dans la région de Kolda. J'ai vu des meetings en faveur d'Abdoulaye Daouda Diallo. Ne vous le foknez, vous le foutenez. Il y a des meetings en faveur d'Abdoulaye Daouda Diallo. Des meetings, Abdoulaye Daouda Diallo, et je pense qu'il était venu même ça. Donc, il y a des ramifications. au-delà du foot légitimité historique légitimité politique fidélité et loyauté envers le président Magizal qui n'est pas le droit d'écrire à quelqu'un on parle de la candidature de bernon qui n'est pas une candidature de sentiments le président l'a bien rappelé je parle de légitimité historique je parle de fidélité je parle de loyauté mais ici je parle de la question Amadou ne me souvient pas à dire que je n'ai pas le droit d'écrire mais c'est pas le droit d'écrire je ne le dis pas je ne le dis pas je ne le dis pas mais l'histoire retiendra l'histoire retiendra que l'APR gagné dans le département de Dakar de la commune de toute l'histoire de l'APR c'est Ablay Djoussard en 2017 Amadou ne le dis pas Amadou a gagné le département de Dakar en tant que de dénice non 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 le dirigez de l'APR ce n'est pas le droit d'écrire qui n'est pas le droit d'écrire donc ce n'est pas le droit d'écrire mais Djoussard il est légitime Djoussard il est authentique Djoussard il est fidèle et loin au président Magessar et Djoussard nous têtaient les coups bas de Aboudouba il allait remporter le bruit de Dakar ah oui ah oui mais la candidature de Mbaye Djan il a été parrainé par qui Mbaye Djan il a été parrainé par Mbaye Djan donc l'APR a gagné l'APR Mbaye Djan a combattu l'APR Djoussard il a été parrainé par Mbaye Djan Djoussard il a été parrainé par Mbaye Djan maintenant je pense que tout ce qu'on a dit c'est la candidature idéale la candidature que j'ai appris c'est la plus prometteuse c'est la candidature de Mbaye Djan Mbaye Djan est bien entendu ? si le président a recevoir il n'a pas été parrainé par Nias je le dis de sous-sûr il n'a pas été parrainé par Nias Claire président Magessar il a dit que recevra Mbaye Djan il a dû demander de renoncer à sa candidature pour lui demander de renoncer à sa candidature ah voilà mais... et mais... non 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 mais c'est sa part en Mbaye Djan c'est pourquoi ? c'est pour demander de renoncer c'est pour demander à Nias Il ne veut pas demander à tous de renoncer mais parce que je ne suis pas un candidat ils ne sont pas à tous des candidats mais au moins il faut dire Mbaye Djan a été reçu par le président mais tout le monde demande de renoncer C'est ça l'information. C'est ça l'information. Pour avoir un candidat, vous pouvez le faire. Est-ce qu'on peut renoncer à lui? Pour fédérer. Donc, Ablaï Daouda Diallo, Ali Mouidjaï, Dioufsar, mais pourtant, c'est bon. Non, non, non. C'est-à-dire que, on sait que Maki Salle a reçu Mamboy. Tu es pour une renonciation. Ils sont tous lesquels. Ils sont tous lesquels. Je n'ai pas connaissance que Maki les a reçus. J'ai connaissance que Moustapha Nias les a reçus. Oui, oui, oui. Mais les gens travaillent pour avoir un seul candidat qui est réuni le bien long. Donc, ils ne veulent pas recevoir. Ils veulent faire concession. Pourquoi la demande de concession chez Mamboy pose des problèmes? C'est-à-dire que je parle, je parle, la candidature innovante, la candidature idéale, qui a une légitimité locale par cette base. Ce n'est même pas tributaire du choix du président qui est local, quand il a constitué sa base au niveau de Kolda. Mais c'est vrai, le chef de l'hier de département est Kolda. Il a gagné Mamboy. Avant ça, il a dit que Mamboy a gagné base mais Mamboy est agent des impôts et domaine qui est presque gratifié dans le Sénégal. Mamboy a des origines au niveau de Bignonna. Sa femme. N'est-ce pas? Mamboy, sa mère est de Kowlak. De sale. Mamboy a fait ses études. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui, à l'UGB. A l'UGB. Oui, oui. Mais pas. Mamboy a un ancrage national qu'on peut le permettre. C'est lui. 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 Allant à ce sujet, c'est lui. Pour moi, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Pour moi, C'est lui que j'ai reconnu. C'est lui. Donc, on a tous le temps de me faire ces premières chances. Ah. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est le président d'institution, mais il n'a jamais été directeur, il n'a jamais été chef de service, alors c'est une réalité politique. C'est le président d'institution, c'est le président d'institution, c'est le vote de la jeunesse, c'est une candidature innovante et plus il incarne cette jeunesse qui s'identifie à lui. C'est le président d'institution, c'est le président d'institution, c'est le président d'institution. C'est le président d'institution, c'est le président d'institution, c'est le président d'institution. C'est le président d'institution, c'est le président d'institution. j'ai beaucoup de m'akissar vous n'en a pas n'en a pas n'en a pas n'en a pas n'en a pas